Flora Nicole, vous êtes journaliste, vous avez réalisé de nombreux documentaires pour des magazines culturels, d'histoire ou d'investigation et vous publiez donc « Mes lettres de cachet ». C'est un livre bouleversant, glaçant, impossible, je le disais, d'y rester insensible. Cette histoire, Flora Nicole, c'est la vôtre. Tout commence le 17 septembre 2005, vous avez à l'époque 27 ans et ce jour-là, vous passez la soirée avec des amis, soirée hilar, légère, écrivez-vous. Vous rentrez chez vous et là, votre vie bascule dans le parking de votre immeuble. Oui, hélas, je croise la route de Patrick Trémeau, je ne sais pas qui c'est, c'est un inconnu. C'est ce qu'on appelle un viol, peut-être qu'on reviendra dessus. Et c'est une forme extrêmement rare de viol puisque sur 10 femmes qui se font violer, 1 sur 10 fait violer par un inconnu. Et c'est mon cas. Patrick Trémeau, c'est un nom qui dira peut-être quelque chose aux auditeurs qui nous écoutent. C'est un multirécidiviste, sorti de prison deux mois avant de vous violer, un homme que les médias ont appelé le violeur des parkings. Vous êtes Flora sa 18e victime, il sera interpellé quelques jours après vous avoir violé, sera condamné à 20 ans de prison en 2009. Il a pris 20 ans, écrivez-vous, moi j'ai pris perpète. J'écris exactement, il a pris 20 ans, j'ai pris perpète. Ça veut dire que... Ouais, j'exprime dans cette phrase, j'espère qu'on le ressent, l'injustice du traitement quoi. Lui, quand il sort, d'ailleurs il a pris 20 ans, mais il en a fait que 16. Oui, puisqu'il est sorti en juin 2021. Et d'ailleurs c'est le maximum qu'il pouvait faire, m'a expliqué mon avocate. On explique, il a payé sa dette. Voilà, on s'en lave les mains, comme l'a dit Macbeth. Elle, elle n'arrive pas à s'en laver les mains de son crime. Mais lui-ci, à tel point que j'ai découvert en juin qu'il était sur Facebook, sourire, avec son prénom, son nom. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être sur Facebook, qui travestissent un peu leur nom. Non, lui il y est, avec son prénom, son nom. Et tout le monde m'a expliqué que j'avais rien à faire. Et que lui, il avait payé sa dette. On a payé sa dette, c'est fini. La justice ne vous a pas prévenu qu'il allait sortir ? Non, en plus la justice est censée me prévenir. J'ai déménagé, je suis à 500 mètres maximum à vol d'oiseau de là où j'étais. Quand le procès a eu lieu, je n'ai pas été prévenu. Je l'ai appris par hasard, quand j'étais dans la rue, dans une commune limitrophe de celle où il habitait. Quand j'ai appris la nouvelle. Vous en voulez à la justice de ne pas vous avoir prévenu ? De lui avoir laissé faire... Vous imaginez le choc ? Toute cette histoire de viol, c'est une histoire de choc. Il m'a sauté dessus, il m'a écrasé. Moi j'avais une image de viol d'un homme qui viole une femme. Ça dure maximum 5 minutes, comme on peut le voir dans les films. C'était une éternité. Ça a duré 20 minutes. Il fallait faire tous les préliminaires, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais ce n'était pas l'image que j'avais d'un viol. Et puis ça a duré des heures chez des flics. Et puis je ne voulais pas aller au procès. On a tous des images d'épinal. Et c'est une histoire de choc, et de choc, et de choc. Et jusqu'au bout, c'est un choc. Et Jade Franck qui sort de prison, et c'est un choc. Et je le vois sur Facebook, et c'est un choc. C'est une histoire de choc qui se répète, et qui se répète cette histoire. À aucun moment, j'ai le droit de la sérénité, à du respect de mes sentiments, de mes émotions. C'est que des baffes, et des baffes, quoi. On sent une colère aussi, au-delà du choc et du traumatisme, qui est toujours extrêmement présent. C'est une colère contre qui ? Ça finit par être une colère contre l'ensemble de la société. Notre société ne s'est pas gérée des multirécidivistes ? Apparemment, non. Mais vous avez peur de quoi qui recommence ? Je suis très ambivalente sur cette question. Je suis très ambivalente, parce que je n'ai pas envie qu'il recommence, parce que je n'ai pas envie qu'une autre femme, que d'autres femmes, subisse ce que j'ai subi. Et d'un autre côté, le seul moyen pour qu'il retourne en prison, là où j'aimerais qu'il repose, pour le restant de ses jours, c'est qu'il recommence. Mais qu'est-ce qu'on pourrait changer, Flora Nicole, pour que ça ne se passe pas comme ça ? Moi, je me questionne, mais je n'ai pas encore approfondi le sujet, ce que j'aimerais faire un jour sur la castration chimique. Je ne vois pas. On parle de la liberté des droits de l'homme. Et quand on me parle des droits de l'homme, je n'ai pas encore approfondi, mais mon sentiment, quand on me parle des droits de l'homme, et je me dis, j'entends qu'on me parle des droits d'un homme, qui bafoue les droits de plusieurs femmes. Voilà, c'est mon premier instinct. Flora Nicole, je ne voudrais pas qu'on reste que sur le viol, parce que c'est dix pages dans votre livre, et d'ailleurs, dès le début du livre, vous dites, et je vais le lire, vous dites, aux âmes sensibles, épargnez-vous la lecteur des pages 179 à 191, c'est une dizaine de pages, qui sont insoutenables, à ceux qui m'aiment arracher les séances tenantes. Voilà ce que vous écrivez. Parce que dans ce livre, vous racontez aussi comment, après ça, vous sombrez dans les médicaments. C'est votre drogue à vous, mélange de codéine et de décontractile, j'allais dire entre autres. Il fallait faire quoi ? Anesthésier la douleur, anesthésier l'horreur ? Essayer d'oublier. Et vous vivez comme ça des années et des années pour oublier ? 16 ans. 16 ans. Avec deux répits, les naissances de vos filles ? Il y a eu plusieurs répits, parce que j'ai pas fait que souffrir pendant 16 ans. Il faut préciser que pour les dépendants, au début, la drogue, ça marche. D'ailleurs, je précise, médicaments et drogues, quand ils sont utilisés au-delà de la posologie, c'est la même chose. D'ailleurs, en anglais, drug, c'est le même mot. Donc, au début, ça marche. Et je précise aussi qu'au début, pour les dépendants, c'est des années. Donc, moi, au début, j'ai une vie totalement équilibrée. J'ai une relation amoureuse, j'ai des amis, j'ai un travail. Tout va bien. On s'aperçoit pas que je suis dépendante. Donc, pendant des années et des années, j'ai une vie équilibrée. Et je parle souvent de théâtre. Et William Shakespeare, je me sers souvent de cette citation qui dit que le monde entier est un théâtre. Je sais pas si elle est exacte, mais c'est l'idée. Et je parle souvent dans le livre que, voilà, le rideau tombe. J'utilise pas ces mots, mais que le rideau tombe quand on arrive dans la cure et que, pfff, ça y est, on peut enfin être nous-mêmes. Et que c'est justement de là que vient le sentiment de cohésion, de fraternité entre nous. C'est bon, on peut arrêter de jouer notre rôle. Des cures, vous allez en faire 13. 5 overdoses, plusieurs tentatives de suicide. Aujourd'hui, vous êtes clean, comme on dit. Oui, plus d'11 mois. Je vais bientôt atteindre mon record. Ce livre, je disais, il est bouleversant, mais il est aussi, il faut le dire, plein d'épreuves. La preuve qu'on peut se relever chaque jour. Écrivez-vous, je ne me lève pas. Je me relève. J'ai choisi de porter mon histoire plutôt que de la supporter. C'est aussi une très jolie déclaration d'amour à vos filles, ce livre. Elles ont 11 et 13 ans aujourd'hui. Ce sont, dites-vous, des astres dans ma nuit. Ce sont elles qui vous ont sauvées ? Non, ce ne sont pas elles qui m'ont sauvée, parce que sinon, je n'aurais pas mis 16 ans à me sauver. Ceci dit, quand j'étais enceinte d'elles, je n'ai pas consommé. Je ne me l'explique pas, parce que ce qui sauve, ce qui est généralement, moi, ce que j'ai constaté autour de moi, ce qui m'a sauvée, c'est l'aide d'autres dépendants qui se rétablissent. Nous, on dit dans nos groupes, c'est des groupes de parole où des dépendants en rétablissement aident d'autres dépendants. Et on s'écoute. Un peu comme les alcooliques anonymes. Oui, c'est sur ce modèle-là. Et c'est ça qui m'a sauvée. C'est surtout ça. Moi, j'ai tout un attirail, mais c'est surtout ça. Ce n'est pas elles. Mais les astres dans la nuit ? C'était vraiment quand j'étais au plus profond. Mais comme je vous disais, ça n'a pas été 16 ans d'une nuit totale. En revanche, je dirais que les trois dernières années ont été une nuit totale. Les trois dernières années, c'était, je l'écris, je crois, un tunnel sans lumière. Ça, vraiment, je n'avais plus rien. J'ai tout perdu. Et j'avais beaucoup. Merci beaucoup, Flora Nicole. Merci à vous. Ce livre, Mes lettres de cachet, est publié aux éditions Studio Fact. Il est sorti au tout début du mois d'octobre. Lisez-le. Merci à vous deux. Le livre est paru aux éditions Studio Fact, on le rappelle. Et nous allons retrouver Philippe Cavrévière dans un instant.